Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je vais te retrouver donc avec grand plaisir pour la vidéo top 5 des éditions Kihun Donc si là je t'intéresse, c'est par là Donc cette vidéo va être un peu de la triche car en fait ce n'est pas réellement un top 5 mais plutôt un top 6 Et je fais ça uniquement parce qu'il y a deux titres d'un même mangaka Donc on va parler des 6 titres et je vais te les présenter dans l'ordre de lecture uniquement On va avoir d'abord Byter Virgin qui est un manga en 4 tomes que j'ai vraiment énormément adoré C'est un giga coup de coeur de toute façon sinon il ne serait pas dans ce top Mais c'est une série vraiment très 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 intéressante et je suis très contente de l'avoir lu On suit les aventures d'une jeune fille qui a peur des hommes tout simplement parce qu'on écoute très vite dès le premier chapitre Qu'elle a été violée mais aussi qu'elle a dû avorter malgré son jeune âge Et c'est ça qui est très intéressant de suivre le parcours d'une personne traumatisée par les hommes etc Et c'est un manga que je ne vais pas tarder quand même à chercher à relire parce qu'il faut assez long que je t'en parle Surtout qu'il est assez facilement retrouvable vu qu'il est en 4 tomes Ensuite on va continuer avec Jackals Jackals c'est un bain de sang pour le Halloween manga challenge On suit les aventures d'une espèce de mercenaire qui est un gars qui est payé pour tuer Et donc il va tuer avec son espèce de grosse lame là Et j'ai trouvé le manga très intéressant, plutôt sympa et assez bourrin Mais je le surkiffe et ce n'est pas la première fois que je le lis J'ai dû le relire au moins 3 ou 4 fois ce manga tellement que je l'aime Et c'est un manga qui date quand même, et c'est un manga qui date de septembre 2008 en France Ensuite on va passer avec Yoshiki Tonogai Et je vais uniquement te montrer le manga que j'ai préféré dans ses 3 premiers mangas C'est le manga Jouj Jouj pourquoi ? Parce que je trouve que Doubt est un peu trop facile dans son ensemble Et j'ai été vraiment déçue par... Enfin j'ai aimé mais j'ai été quand même déçue par rapport au 3, par rapport à Jouj Parce que je trouve que le scénario de Jouj est beaucoup plus poussé Le jeu est beaucoup plus mortel, malsain, etc Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de lire Jouj que Doubt Et Secret personnellement est une énorme déception Parce que je trouve que j'aime pas cette façon en fait du... Le scénario, j'aime pas du tout comment c'est fait, etc C'est pas quelque chose que j'apprécie Ensuite, on va passer donc au... Et donc Doubt, pardon, c'est un hurlement dans les voix Voir peut-être Bensan, je sais plus trop par rapport au mort On va continuer donc avec celui qui prend 2 points au lieu de 1 Parce que c'est du coup la même maison... Enfin le même auteur, pardon C'est Kei Sanbe Et je crois que lors de ma vidéo, conclusion de maison d'édition, partie 1, 2, Kiyoun J'avais dit Kei Sanabe Et des fois j'invente des mots ou je rajoute des lettres Ou je verse des syllabes, c'est un truc de dingue Donc on a Le berceau des esprits Terminé en 6 tomes si je dis pas de bêtises Et L'île de Ozuki terminée en 4 tomes En ce qui concerne ces 2 oeuvres, je les surkiffe J'adore Le berceau des esprits Parce qu'on va être dans un survival game Donc c'est tous les 2 des survival games Et on va être tout simplement avec un bateau C'est le croisière costard J'ai toujours cette référence là Et le bateau va se retourner Il y a une espèce de personne qui est un peu zombifiée Et c'est l'idée de survivre tout simplement Et d'arriver à sortir de ce bateau Et celui-ci, on est dans un orphelinat Et on voit qu'on ne peut plus faire confiance à qui de ce soit Et je trouve ça plutôt sympa et assez intéressant Et j'ai vraiment adoré ce manga Et donc pour terminer le cinquième Ou plutôt le sixième titre C'est un manga très 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 récent Parce que je t'en ai parlé du coup en octobre cette année Je pense que tu as deviné quel était le titre C'est le manga Root End Quand on va être sur une Donc du coup c'est encore un hurlement dans les bois On va être sur un manga tout simplement Où on va suivre une enquête d'un tueur en série Qui découpe les corps avec le mot End Il en fait du coup Il les découpe Il coupe les bras, les chambres etc Et il forme le mot End Et on essaie donc de découvrir pourquoi etc Et le manga est génial Et en plus la fin est juste magnifique Et surtout on ne s'attend pas du tout à cette révélation là Et c'est ça que j'ai su apprécier dans le scénario C'est qu'on a l'air fou à l'envers Mais alors Même moi je pensais avoir bien trouvé Jusqu'à la fin On m'a bien fait croire que c'était bien La personne que j'avais trouvé dès le départ J'avais eu un doute Et il dit lui On va pas Voilà ça va être lui Et Toujours est-il J'ai sûre qu'il fait ce manga Et je te le recommande à 100% Cette vidéo top 5 Cette vidéo du coup top 6 100% Kiyoon est à présent terminé J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Comme d'hab je pense que tu connais la chanson On like, on commente, on partage On n'hésite pas à me mettre ton top 5 sur les éditions Kiyoon Je t'invite bien entendu à aller voir dans la barre d'infos Pour avoir plus d'informations sur les mangas que je t'ai présenté Je te mets ici ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux pour cette chaîne Si tu en veux plus c'est dans la barre d'infos Et ici tu as mes deux précédentes vidéos Kiyoon Qui sont disponibles sur la chaîne Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Et on se retrouve donc le 17 décembre Pour mon avis sur le manga Momo, le messager du soleil Bye